Sam et Yola Ce matin-là, à la ferme du Père François, Sam le chien est en grande discussion avec ses amis les mésanges. Mais oui, Sam, le printemps est là ! Si le printemps est là, alors le grand jour est arrivé. Je comprends mieux pourquoi le Père François s'affaire comme cela. Eh oui, le grand jour est arrivé, le jour où les vaches vont retrouver pour la première fois, après l'hiver, les pâturages verdoyants. À l'annonce de cette nouvelle, toutes poussent des meuglements de joie. C'est vrai, Sam, c'est pour ce matin ! Youpi ! Les portes de l'étable, à peine ouvertes, le troupeau se précipite au dehors en se bousculant joyeusement. Allez, mes belles, en avant ! crie le Père François, heureux lui aussi de profiter de cette belle journée. Sam a déjà repris ses bonnes habitudes et s'est placé à la tête du troupeau pour le guider jusqu'à la prairie. Installé sur un petit promontoire, le brave chien surveille le troupeau en profitant du calme et de la douceur de l'air. Soudain, il entend un étrange meuglement. Mais c'est Blanchette qui appelle ainsi. Que fait-elle près du vieux puits ? Sam s'élance aussitôt et rejoint la vache. Que fais-tu là, Blanchette ? Tu sais bien qu'il n'y a plus d'eau dans ce puits. Mais je n'ai pas soif. J'ai entendu des gémissements et regarde ce que j'ai trouvé. Quelle surprise ! Une petite chienne est couchée au fond du puits. Eh, petite, que se passe-t-il ? demande Sam. J'ai eu peur des chasseurs, alors je me suis cachée ici. Mais lorsque j'ai voulu sortir, les pierres se sont écroulées sur ma patte et je ne peux plus bouger. Ne t'inquiète pas, répond Sam. Je vais aller chercher le père François. En quelques bons, le chien est auprès du père François. Il aboie de toutes ses forces pour attirer son attention. Le fermier comprend immédiatement qu'il se passe quelque chose. « Allons, mon bon Sam, que t'arrive-t-il ? Montre-moi, je te suis. » Et Sam s'élance en direction du puits. Blanchette est restée auprès de la petite chienne. Le père François s'approche et examine la patte blessée. « Ce n'est pas bien grave. Rentrons à la ferme et nous soignerons cette demoiselle. Rassemble le troupeau, Sam. En route ! » De retour à la ferme, la mère Lily prend en charge la petite chienne. Sam est impressionné par le matériel de secours. « Regarde, Sam, comme elle est courageuse. Un peu de désinfectant et je n'ai plus qu'à lui faire un joli bandage. Quelques jours de repos et elle sera remise sur pattes. » Sam a cédé son panier pour que la petite blessée puisse se reposer. Un peu plus tard, Thomas, le petit-fils de Lily et de François, rentrent de l'école. « Oh ! Une petite chienne ! Comme elle est gentille ! Mamie, papy, elle peut rester ici à la ferme ? Regardez comme Sam est content d'avoir une nouvelle amie. Comment va-t-on l'appeler ? Et pourquoi pas Yola ? » Sam aboie joyeusement. C'est un très joli prénom. Yola est tout de suite adoptée par la famille et dès qu'elle peut marcher, Sam la présente à tous les animaux de la ferme. « Sam, ta nouvelle amie est très jolie ! » complimente Yvette, la poule. « Tu vas rester parmi nous, Yola ? » interroge Jeannot, le lapin. « Oui ! » répond Yola. « Sam a promis de m'apprendre à garder les troupeaux. » Et quelques jours plus tard, Yola peut accompagner Sam dans les prairies. Le père François est là lui aussi. Il vient de démolir le vieux puits. « J'aurais dû faire cela depuis longtemps. Pas vrai, ma petite Yola ? » Les deux chiens sont très contents. Plus personne ne risquera de se blesser maintenant. Yola est maintenant tout à fait rétablie. Grâce au conseil de Sam, elle est devenue une très bonne gardienne de troupeaux. « À tout à l'heure, Blanchette ! » « Où allez-vous ainsi ? » demande la gentille vache. « Nous allons surveiller les moutons. Soyez sages ! » pendant notre absence. Chaque soir, Sam et Yola vont se reposer sous un vieux chêne et admirent la lune qui se lève. Blottie contre Sam, la petite chienne s'endort doucement. « Quelle jolie découverte l'on peut faire dans les vieux puits ! » pense Sam en fermant les yeux à son tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501